... Bon, nous allons vous faire une vidéo didactique de l'écho-doppler transcrânien. On remercie notre collègue Nicolas qui s'est prêté au jeu pour ce film pour le comité réanimation de la sphère. Et donc, on va vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Donc, nous prenons une sonde d'échographie cardiaque. Alors ici, nous travaillons au CHU à Dijon avec la sonde S501 de chez Philips. Mais nous n'avons pas de conflit d'intérêt ou de lien d'intérêt avec cette société. On peut utiliser toute sonde cardiaque possible. Ensuite, nous utilisons les réglages sur l'échographe. Nous utiliserons les presets Doppler transcrânien Optime que nous avons pré-réglés chez ce fabricant. Et en fait, chaque fabricant produit des presets, des réglages pour l'utilisation du Doppler transcrânien. Et donc, en utilisant ce preset, nous pouvons aussi activer l'harmonique qui nous permet d'avoir une bonne éco-génicité chez nos patients sur l'échographie du Doppler transcrânien. Donc, la sonde avec le gel, bien sûr, pour faire l'interface. Nous avons sur notre sonde un repère. Le repère de la sonde va représenter le point P sur l'échographe et va représenter la partie antérieure de notre patient. Donc, pour vous situer, nous allons avoir au niveau de l'écran, la partie antérieure avec, imaginez les yeux en antérieure, la partie ici, la sonde avec l'échographie Doppler et la partie postérieure sur votre droite qui représente l'occipute. Et imaginez la moelle, le tronc cérébral face à nous ou derrière nous, comme ça vous avez une image d'ensemble. Donc, pour faire l'échographie Doppler transcrânien, positionnons la partie antérieure avec le repère. Nous allons positionner au niveau de l'écaille temporale située juste derrière, au niveau de la ligne oculaire. Vous allez vous situer sur l'écaille temporale, la partie la plus fine au niveau de la boîte crânienne. Donc, nous positionnons notre sonde avec le repère en partie antérieure. Ici, nous réglons une profondeur à 16 cm pour voir si nous avons une fenêtre osseuse contralatérale. Nous voyons ici la tablette osseuse contralatérale. Donc, nous sommes sur notre patient à droite. Donc, on aperçoit la tablette osseuse contralatérale gauche. Donc, c'est-à-dire que nous avons une fenêtre osseuse temporale perméable. Nous apercevons ici les deux pédoncules cérébraux, oreilles de Mickey. Et donc, sur l'anatomie, nous allons pouvoir repérer en partie antérieure le polygone de Willis. Pour cela, nous allons mettre un mode couleur. Et nous allons repérer l'artère. La seule artère qui vient vers la sonde. Donc, en partie, voilà, cette sonde qui est positionnée ici, la sonde d'échographie, la seule artère qui vient vers nous, avec un flux positif, donc un flux rouge, est l'artère sylvienne, l'artère cérébrale moyenne. Et donc, nous allons diminuer notre profondeur, nous mettre à 10 cm pour zoomer. Essayer d'avoir le moins d'alazine possible et faire un tir Doppler pulsé. Nous pouvons rajouter une correction de l'angle. Et donc là, nous voyons notre flux Doppler avec une vitesse systolique, vitesse diastolique. Et sur cet appareil, nous avons un monitorage des vitesses, des vélocités automatiques. Et nous allons essayer d'avoir le meilleur signal possible pour pouvoir avoir un calcul de ces vitesses. Une fois que nous avons ces vitesses, nous frisons. Et nous avons une vitesse systolique à 123 cm par seconde, une vitesse diastolique-télédiastolique à 39,3 cm par seconde, et une vitesse moyenne à 65,8 cm par seconde. Ainsi que l'index de pulsatilité, symbolisé par IP, à 1,28. Donc nous avons un Doppler transcrânien strictement normal. Donc nous allons maintenant faire le côté contrôlatéral. Nous revenons à une profondeur de 16 cm pour voir si la tablette osseuse contrôlatérale est perméable, ce qui devrait être le cas. Et nous passons, nous nous mettons exactement au même endroit, au niveau de l'écaille temporale, pour aller repérer notre artère sylvienne, juste au-dessus de la base du crâne. Une chose importante, c'est de bien s'installer pour faire le Doppler transcrânien, essayer de ne pas bouger pour être le plus précis possible, parce que certaines fois, les conditions hémodynamiques systémiques du patient et cérébrales rendent la réalisation difficile. Donc nous repérons notre sonde du côté gauche du patient, elle est ici. La partie antérieure est repérée par le petit P, par le repère sur la sonde. La tablette osseuse contrôlatérale, donc nous avons une écaille temporale perméable. Les ultrations peuvent traverser. Nous apercevons ici les pédoncules cérébraux, oreilles de mitié, la faute du cerveau en antérieure, et donc nous devrions avoir le polygone de Willis qui va se déployer juste en antérieure. Donc en mettant le mode couleur, nous apercevons l'ensemble du polygone de Willis. Alors chez notre collègue, son polygone, il a une bonne écogénicité, donc on peut repérer la partie antérieure du polygone de Willis, donc la cérébrale antérieure, communicante antérieure. On aperçoit ici une zone de turbulence qui est le siphon carotidien, donc un siphon carotidien qui montre bien les vitesses élevées, avec un aléasigne important, et puis nous commençons à percevoir la partie postérieure du système du polygone de Willis. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'artère cérébrale sylvienne, donc nous zoomons, comme tout à l'heure de l'autre côté, et ce qui nous intéresse, c'est cette partie ici, à 5 cm, sur l'artère sylvienne, avant la diffurcation du segment M2. Donc à cet endroit-là, nous faisons la même chose, PW, Doppler pulsé, éventuelle correction de l'angle, et pour mesurer les vitesses systoliques et diastoliques, ainsi que moyenne, et index de pulsatilité. Et nous avons un Doppler qui est symétrique, avec une vitesse systolique à 107 cm par seconde, une diastole à 39,2 cm par seconde, et un index de pulsatilité à 1,09. Donc vous pouvez voir ici, ce que je vous disais tout à l'heure, la mesure au niveau de l'artère cérébrale moyenne doit se faire avant la bifurcation, et elle se fait entre 4,5 et 5,5 cm, retenez 5 cm de profondeur. Donc artère sylvienne, un flux positif vers la sonde, et à 5 cm, le tir Doppler, pour avoir cette courbe d'échodoppler transcrânien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada